Générique Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique action du jour. Et donc en cette journée du jeudi 11 avril 2013, je vous propose l'analyse technique du titre Iliad. Il y a donc une société bien connue qui est le deuxième fournisseur français d'accès à l'internet au débit dont le secteur d'activité se situe dans les télécommunications fixes. Il y a des prestations d'accès à internet, de la téléphonie fixe par OneTel notamment, et aussi dans l'hébergement et dans la diffusion audiovisuelle par l'ADSL. Donc Iliad est un groupe effectivement qui fait partie des télécoms, mais qui a su se diversifier avec notamment des sous-marques telles qu'Alice. Alors le titre Iliad bénéficie d'une tendance moyen-long terme très dynamique. Nous avons une phase de hausse qui dure depuis maintenant quelques mois, si ce n'est quelques années. Iliad qui a défrayé la chronique dernièrement avec ses nouveaux tarifs sur la 3G avec les abonnements de téléphonie mobile. La dynamique ne semble pas s'essouffler puisqu'il y a donc via Free est en train de se tailler une bonne part du lion dans le pourcentage d'abonnés sur justement la téléphonie mobile. Et donc c'est ce qui continue à entretenir ici une dynamique haussière assez forte. Alors normalement je n'analyse pas des titres qui sont montés comme ça en ligne droite, puisque le potentiel en général il est toujours difficile d'appréhender des actions qui sont sur un fort mouvement. Mais par rapport à la dynamique de ce titre, je vais tenter de vous indiquer comment profiter de ces titres, même si la hausse a été déjà conséquente par le passé. Donc comme nous pouvons le voir ici sur cette phase, nous sommes donc sur une dynamique haussière, donc moyen-long terme, qui connaît une phase d'accélération court terme. Sur cette phase, nous avons ici l'inscription d'un gap, donc gap qui s'ouvre sur une précédente zone de résistance. On ouvre ici un gap haussier, on tente de le combler, mais on vient à peine ici attaquer la zone d'une zone de précédent point haut avant de repartir en dynamique. Le marché a consolidé sur cette phase et sur cette vue, nous pouvons constater que la consolidation du titre a été beaucoup mieux contenue que ce qu'elle a été sur le reste du marché. Donc le potentiel par rapport à ce potentiel haussier et notamment par rapport au reste du marché reste intact. On n'est pas ici dans une classe d'actifs où par rapport à une forte dynamique lorsque le marché consolide, le titre consolide un peu plus, comme ce qui est souvent le cas, notamment sur les valeurs cycliques. Alors du point de vue de la configuration court terme, nous avons une configuration ici avec un RSI qui est monté en zone de surachat ici sur cette phase de hausse, suite à la cassure de ce précédent plus haut que nous avons fait sur un gap. Le nouveau plus haut ici se situe juste sous les 170 euros, 169,800 sur cette cotation qui est une cotation CFD. Je le rappelle, l'analyse se fait ici sur une évolution CFD. La phase de consolidation ici est revenue chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. Du point de vue du stochastique, nous avons quasiment la même configuration avec donc cette phase de surachat qui a donné lieu à une petite phase de consolidation. Donc là ici, nous sommes dans le même cas de figure avec cette phase de consolidation que nous retrouvons ici sur le MACD avec une dynamique baissière qui s'est inscrite ici et qui connaît une phase de retournement depuis la clôture d'hier qui a vu un rebond général du marché. Le coefficient haussier, donc cet indicateur qui mesure la dynamique des titres tel qu'il est expliqué dans le livre gestion stratégique de portefeuille, est très haute. C'est une des valeurs les plus hautes de tout le SRD. Donc on voit ici que la dynamique se retranscrit bien dans les indicateurs avec ici un fort potentiel. Du point de vue des volumes, à part ici cette séance qui a connu de fort volume sur une phase de baisse et qui marquait le début d'une consolidation, c'est plutôt équilibré sur le titre avec ici des volumes haussiers qui reviennent en force. Alors pour synthétiser, nous avons donc une tendance haussière bien installée avec une petite phase d'accélération court terme. D'ailleurs nous pouvons voir sur cette vue ici moyen terme que nous avions une tendance ici moyen long terme avec ce support en vert foncé qui correspond donc à une tendance sur quelques semaines voire quelques mois avec une phase d'accélération ici sur ce support noir. Vous voyez que les points bas commencent à marquer une accélération dynamique. Donc c'est aussi cette confrontation et donc cette divergence de deux supports qui laissent à penser que la dynamique peut encore continuer et nous offre encore un potentiel haussier intéressant. Pour se convaincre du différentiel de dynamique qui existe entre le titre Iliad et le reste du marché, il suffit d'afficher ici en comparaison, donc en valeur comparée dans ProRailTime, un graphe du CAC 40. Donc ici le CAC 40 en bleu et gris, en évolution bleu et gris avec une échelle en pourcentage comparable. Et ici donc le titre Iliad en rouge et vert. Nous pouvons constater que la phase de consolidation qui a débuté ici mi-mars a donné lieu à une baisse généralisée du marché alors qu'au début de cette phase, le titre Iliad continuait à progresser, ce qui nous donne un différentiel positif en faveur du titre Iliad. Et lorsque l'on regarde par rapport à la précédente tendance haussière qui avait cours aussi sur le reste du marché, puisque le CAC 40, on le voit ici, montait, cette surperformance s'est accélérée. Nous avions ici un différentiel qui était notable mais beaucoup plus faible que ce que nous avons depuis ici quelques jours et ce, malgré la phase de consolidation que nous avons là, que nous retrouvons aussi sur le CAC 40. Je vous propose d'ailleurs de vous reporter au graphique du CAC 40 pour bien apprécier ici cette différence. Et ce que nous pouvons constater aussi, c'est que sur ce rebond, le rebond est fort dynamique par rapport à ce qu'il est sur le CAC 40, puisque alors que sur le CAC nous sommes quasiment en clôture sur les niveaux d'ouverture de la séance du 5 avril, nous sommes largement au-dessus si on prend les niveaux de clôture d'hier soir par rapport au niveau d'ouverture du 5 avril. Donc on voit la surperformance est toujours notable et ce titre offre un potentiel haussier très intéressant pour qui joue la continuité de ce différentiel de performance. Malgré tout, ce titre a connu une forte hausse sur ces derniers mois et ces dernières semaines. Acheter des titres sur des plus hauts est toujours dangereux. Et donc, pour synthétiser tous les éléments que je viens de vous donner dans cette analyse, je vous propose déjà de regarder une vue intraday. Voilà donc cette vue intraday où nous pouvons donc constater ici l'inscription du récent point haut, toute juste sous les 170 euros. Donc nous avons eu ici le début de consolidation avec un gap baissier qui est apparu, phase de consolidation qui est revenue chercher ici la zone des 156 euros. Depuis, nous avons une stagnation et donc un début de tendance haussière qui est en train de se mettre en place avec une phase d'accélération hier. Donc ce que nous pouvons constater, c'est que le gap que nous avons ici est en cours de comblement. Au moment où je fais cette analyse, donc on a commencé le comblement de ce gap aujourd'hui puisque nous avons ouvert quasiment sur le bas du gap et donc nous avons commencé ici à combler ce gap. Là pour l'instant le titre connaît une petite faiblesse court terme mais qui intervient juste après ici une forte hausse. Mais on sent bien que sur un comblement de ce gap, on serait directement ici sur un test de ce récent point haut, ce qui pourrait nous ouvrir des objectifs haussiers qui ne sont pas encore connus puisque nous sommes sur des plus hauts historiques. Si nous synthétisons tous ces éléments, donc comment pouvoir profiter de cette continuité de mouvement ? Alors deux solutions, si vous considérez que le titre a trop monté, que nous sommes sur une fin de dynamique, vous pouvez toujours shorter ce titre en visant ici un second test de la zone des 170 euros qui pourrait donner lieu ici à une seconde phase de consolidation. Auquel cas, il convient d'attendre ici un contact avec soit la résistance ici des 168 euros, soit le récent point haut des 170. Dans le cas d'une prise de position à la vente sur cette zone, il est possible de prendre un premier objectif ici sur les 156 ou alors en cas de cassure de cette zone, valider un double top en direction des 145 euros. Si vous êtes haussier, c'est un peu personnellement l'orientation que je préférerais, vous avez plusieurs possibilités. Alors si déjà vous avez suivi le setup tel qu'il voulait expliquer dans gestion stratégique de portefeuille pour prendre position sur ce titre qui est un des titres les plus dynamiques actuellement de la cote en ce qui concerne le coefficient haussier, donc il était difficile de passer à côté. La prise de position est intervenue ici aux environs des 160 euros. Vu que c'est un titre qui a une bonne dynamique, nous sommes déjà gagnants sur cette position. Donc si vous êtes haussier sur ce titre, la zone ici des 160 euros correspond bien sûr à un bon prix d'entrée. Pour ceux qui sont rentrés sur cette zone ou pour ceux qui décideraient de rentrer jusqu'à 165, il paraît peu prudent de rentrer ici sur une zone entre 168 et 170. La meilleure des solutions pour sécuriser rapidement ce trade au vu de la performance passée, donc pour essayer de protéger sa position et de venir financer sa position sur cette zone ici 168, 170 qui sera dans le cas d'une continuité haussière ici, une zone de test assez probante. Si ici la zone est cassée, nous n'aurions plus qu'à profiter d'une continuité de mouvement. Et puis tel que c'est expliqué aussi dans le livre gestion stratégique de portefeuille, vous pouvez aussi au vu du différentiel de performance qui existe entre le CAC 40 et le titre, laisser une couverture constante sur ce titre en appliquant une couverture soit dès le prix d'achat, si vous avez un profil très prudent, soit si vous décidez de prendre un peu de directionnel sur la zone 168, 170. Donc couvrir ce titre et laisser la tendance se dérouler pour essayer de profiter d'un différentiel de performance entre le CAC 40 et le titre Iliade. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du titre Iliade. Donc il ne me reste plus, alors non sans en vous avoir d'abord rappelé que cette analyse ne constitue pas une incitation à l'achat ou à la vente du sous-jacent analysé et que pour plus de sécurité, une analyse technique se doit d'être complétée par une analyse fondamentale. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans tout votre aide et je vous donne rendez-vous dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques sur le site boursicoté.com donc analyse que vous retrouvez comme d'habitude en vidéo. Bonne séance à tous et à ce soir.